Sengha Senghor, bonjour. Oui, bonjour Sylvie. Vous êtes le chargé des affaires juridiques à la RADO. Oui. Voilà, nous allons commencer par l'audition du leader de Pasteur, Ousmane Sonko. Comment appréciez-vous ce dossier ? Il sera un peu difficile d'apprécier le dossier dans le fond, parce que c'est un dossier que je ne connais pas. Mais dans la forme, dans une république, dans une société normale, tout citoyen peut s'il se sent lésé demander à la justice de l'entendre ou de trancher entre lui ou elle et une autre personne. Et c'est ce qui se passe dans le dossier. C'est un dossier d'un citoyen, Ousmane Sonko, contre une autre citoyenne sénégalaise que l'on appelle Adissa. Donc, que la justice l'ait convoqué et qu'il parte répondre, c'est tout à son honneur, parce que ça montre qu'il reconnaît, lui, qu'il est un citoyen et qu'il doit être jugé si la nécessité se fait sentir devant les tribunaux. Ce qu'il faut saluer cette fois-ci, c'est que dans la forme, il n'y a aucun problème dans la façon d'aller répondre. Il n'y a pas eu de manifestation ni de violation grave de droit de l'homme. Ce qui peut-être est une chose à saluer et qui montre un peu que les autorités ont appris de ce qui s'est passé le 3 mars 2021. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de politiques collent au leader de PASTEF, Ousmane Sonko, une étiquette de ce mort de trouble, de violence. Pourtant, aujourd'hui, il a appelé au calme. D'ailleurs, sa sortie l'a demandé à ses partisans et sympathisants, mais également au leader de la coalition Yehu Askanui, de vaquer tranquillement à leurs occupations. Comment appréciez-vous cette facette du leader de Yehu Askanui, Ousmane Sonko ? Oui, cela montre que, à mon avis, les angles ont été arrondis en amont. Parce qu'entre un opposant et des autorités qui sont au pouvoir, la confiance ne peut pas régner. Et c'est un peu ce qui avait pollué le dossier dans la première partie, si je peux l'appeler comme ça. Parce que les politiques s'étaient saisis de l'affaire, avaient tellement parlé, avaient utilisé le dossier pour le descendre que lui-même, il n'avait ni la confiance de ses autorités, et même ses partisans aussi n'avaient pas la confiance des autorités. C'est d'ailleurs ce qui a amené tout ce qui est arrivé au mois de mars 2021. Ce qui a évolué cette fois-ci, c'est qu'à l'entendre parler, on sent qu'il a été rassuré quelque part. On sent que cette fois-ci, c'est la gendarmerie nationale qui a pris en charge tout le parcours qu'il doit prendre pour arriver au tribunal. Et c'était simple, parce qu'on ne peut pas convoquer au tribunal la première personnalité de l'opposition et vouloir faire comme si on avait convoqué un Sénégalais lambda. Je crois que tous les problèmes sont venus de là. Ce n'est pas compliqué, parce que l'essentiel, c'était que M. Soussou Mansonko arrive au juge. Il fallait lui demander, vous voulez passer par où ? Qu'il donne son itinéraire et que les gendarmes balisent le terrain ou le conduisent jusqu'au juge, et puis c'est fini, c'est terminé. Et on nous a épargné toute la violence qu'il y a eu au mois de mars dernier. Parce que normalement, c'est des gens qui doivent se parler. Qu'ils se parlent à haute ou basse voie, ils doivent se parler pour arrondir les angles. Et ça n'a rien à voir avec le traitement du dossier. Parce que le dossier, c'est les juges qui le traitent. Mais ceux qui gèrent la sécurité de ce pays-là doivent pouvoir régler certaines choses en discutant directement avec les intéressés. Parce qu'on a appris aussi qu'il a laissé ses gardes du corps à la maison. Ça veut dire que ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il fait confiance aussi à la gendarmerie. Parce que la gendarmerie, elle est à nous, elle n'est pas à l'État. Elle n'est pas aux autorités de l'État qui sont là pour un mandat. Et tout cet arsenal de police qui barricade toute la ville, est-ce que c'est nécessaire ? C'est difficile de juger si c'est nécessaire ou pas. Parce que moi, je ne suis pas au niveau d'information des autorités. Parce que c'est aux autorités maintenant d'apprécier quels dispositifs il faut mettre en place. Mais je pense aussi que si on sort toute l'armée, toute la gendarmerie dans les rues, ça aussi, ça peut effrayer la population. Et je ne sais pas où on effraie qui, parce que ça n'en vaut pas la peine. À un moment donné, moi, je me dis même qu'on donne à cette affaire une importance qu'elle n'aurait pas dû avoir. Parce qu'aussi, le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Parce que l'insécurité, aujourd'hui, elle est un peu partout dans le pays. Donc si, comme certains l'ont prétendu, on déplace les forces de l'intérieur vers la capitale pour une simple audition, ça aussi, ça peut être problématique. Oui. M. Senghor, aujourd'hui, on a vu que le pouvoir utilise souvent la justice pour liquider des politiques, pour les empêcher d'aller à des élections. Pourquoi cela, exactement ? Il sera difficile de dire pourquoi cela. Mais ce que vous dites aussi, c'est une perception que les citoyens ont, que nous, nous avons. Et il sera difficile de le nier si on analyse les dossiers de Khalifa Sal et les dossiers de Karim Wad. Plus même d'autres dossiers qui sont passés. Parce que les 25 personnes que le procureur Ali Wandao avait sur sa liste ont disparu d'un coup. Et aujourd'hui, beaucoup de ces personnalités-là sont du côté du pouvoir et on ne les inquiète plus. Nous avons des cas aussi où certains ont fait des choses gravissimes. dans le domaine du faux monnayage, dans certains types de détournements et qui se retrouvent d'or, qui ne sont pas inquiétés. C'est ça qui fait penser aujourd'hui aux citoyens, à l'opposition et à une bonne partie de la société civile qui a beaucoup d'efforts à faire sur le plan de l'administration de la justice. Il y a vraiment un problème d'équité et d'égalité à révéler. D'accord. N'est-ce pas là une atteinte aux droits de l'homme ? Oui, c'est une atteinte aux droits de l'homme parce que c'est des discriminations, c'est une inégalité que l'on crée entre citoyens et c'est des déperditions de fonds et autres du point de vue même de la lutte pour le développement. Donc il y a plusieurs aspects du droit qui sont un peu mal menés par cette pratique-là, par ce comportement et dont il y a des efforts à faire sur le plan pour revenir sur la bonne voie. D'accord. Parlons donc de cet armement, d'une valeur de 45 milliards de ce scandale. Il y a eu de nouvelles révélations dans l'enquête sur le contrat d'armement. Au moins, on parle de 25 milliards de surfacturation selon le consortium international de journalistes d'investigation aujourd'hui. et malgré le communiqué que le gouvernement a sorti, personne n'y croit. Oui, oui, vous savez, le gouvernement va sortir un communiqué officiel. Moi, je suis un acteur de la société civile, je me méfie toujours des communiqués officiels. Parce que le communiqué officiel, c'est quelque chose qui a été préparé, que l'on juge du geste et qu'il faut servir aux populations. Et je crois que cette question d'armement-là, on ne peut plus passer l'éponge là-dessus. Ça a fait tellement de bruit qu'il y a des choses à clarifier là-dessus parce que l'opinion aussi a besoin d'être édifiée. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Le premier problème que ça pose, c'est que de plus en plus, tous ces scandales-là en matière de gouvernance nous sont révélés par des journalistes qui nous viennent de l'extérieur. Et ça, c'est un problème. Vous, à vous, les messieurs et madame de la presse sélégalaise, on se demanderait peut-être qu'est-ce que vous faites pour que tout ça puisse passer sous votre nez. Et c'est aussi la même chose pour la société civile. Ça, c'est un véritable problème. Mais l'autre problème aussi, majeur qu'il y a, c'est que nous avons un véritable problème de circulation de l'information. Simplement parce que les gens s'élèvent et vous disent secret défense. D'autres s'élèvent et vous disent telle information, elle est confidentielle, elle ne doit pas sortir. La qualité de l'information dans un État doit être réglée par une loi. Au Sénégal, il est devenu urgent de voter la loi sur l'accès à l'information, qui permettra de savoir quel type d'information les citoyens ont le droit de savoir, quel type d'informations les citoyens peuvent aller directement demander et quel type d'informations ne peuvent être partagées que par une minorité de Sénégalais. Parce que tout ça donne l'impression, ça donne le parfum, l'air de détournement. Et quand il y a des soupçons de détournement, ça pollue l'atmosphère. Il faut forcément clarifier ce qui s'est passé. Donc peut-être qu'il faut inviter l'État à ouvrir une enquête et à nous édifier sur la question. Mais M. Senghor, pourquoi ce genre de dossier, souvent, ça n'aboutit à rien sur le plan juridique ? Oui, sur le plan juridique, parce que normalement, des dossiers de ces gens, en l'état actuel, de nos textes, c'est des dossiers normalement qui ne peuvent aller en justice que par la volonté de l'État. Parce qu'au Sénégal, les associations ne peuvent pas saisir la justice et se constituer partie civile. Ça encore, c'est une autre porte que l'État a fermée. Et cette porte, l'ouvrir, aurait facilité énormément de choses. Ça nous aurait permis, nous, l'organisation de la société civile, de prendre ces types de dossiers et de saisir la justice et de voir ce que nous pouvons avoir. Donc tout ça, c'est des terrains qu'il faut défricher. Maintenant, quand ceux qui sont accusés, ils sont du côté de l'État, quand ceux qui doivent normalement traiter le dossier et ceux qui répondent pour défendre ce qu'ils ont fait, sont tous du côté de l'État, il faut comprendre aisément qu'il ne puisse pas y avoir de suite. Peut-être que la suite, nous ne pouvons l'attendre qu'à l'arrivée d'un autre pouvoir qui peut-être aura l'obligation de mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Ce qui donne un sacré coup aussi au devoir de redevabilité. D'accord. Sénégal, sénégal, merci. Ok, je vous remercie, madame. Je rappelle que vous êtes chargée des affaires juridiques de la RADO.